Je suis Julie Lémont, la fondatrice de l'association Coop, qui se trouve au Pays Basque. J'ai été invitée par Claire Jacquet à cette exposition « Elle est une fois dans l'Ouest », présentée au Frag Nouvelle Aquitaine MECA, à présenter deux travaux ici de deux résidences distinctes que j'ai montés au Pays Basque. Il s'agit d'une présentation du travail de Charles Fréger, qui s'intitule « La suite basque », que nous avons produite en 2016. L'idée de départ venait d'une invitation que nous avions faite à Charles pour photographier la pastorale. La pastorale, c'est quelque chose qui existe depuis le Moyen-Âge, en Soules. C'est un spectacle en plein art qui dure quatre heures, extrêmement codé, avec tout un village qui se réunit un été pour réaliser une production. Et lors de cette invitation, il y a eu un accident de flash. Et Charles, à ce moment-là, nous a fait cette proposition de travailler sur l'histoire du peuple basque en silhouette. Alors ce qui était amusant, c'est qu'à la fin de l'exposition, on s'est rendu compte que le mot silhouette était le seul mot universel basque. On le retrouve dans toutes les langues. Donc c'était une belle boucle comme ça qui a été résolue. Ici, pour l'exposition, on a souhaité présenter le polyptique de Guernica, qui présente neuf photographies, face à trois photographies d'Exilados et une à une araque. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir à la fois montrer ses œuvres face au bâton de Rachel Labasti, qui eux aussi ont été réalisés dans un contexte particulier. Voilà, donc notre envie, en fait, avec Coop, c'était au départ pouvoir inviter des artistes, partir à l'aventure avec eux et qu'ils puissent, à travers leur regard, nous montrer un pays basque qui nous aurait échappé. Et à chaque fois, c'est des aventures merveilleuses. Voilà, suivre ces artistes, c'est toujours très excitant. Et les deux propositions que je présente aujourd'hui ont, à mon avis, une vraie force et une puissance que j'espère partager avec le public. Alors, un lieu que j'aime énormément en Nouvelle-Aquitaine est la Petite Escalare, qui se trouve à Saint-Laurent-de-Gosse, pas très loin de chez nous. C'est un lieu privé qui présente toute une collection de sculptures dans son jardin, et pour lequel, d'ailleurs, Rachel Labasti a été invitée à réaliser une pièce. Donc, c'est vraiment un endroit de paix où on est paisible, en pleine nature, confronté à toutes ces œuvres d'art, qui traversent l'histoire de l'art aussi.